... Coucou tout le monde, c'est Lady de la Zombie Factory, j'espère que vous allez bien. Pour ma personne, plutôt bien, je vous ai préparé une petite surprise sur Call of Duty Ghosts, l'art et la manière de monter vos armes en or. Je suis actuellement en partie privée avec l'un de mes amis, puisque bien évidemment nous n'avons pas eu le temps de débloquer tous les camouflages or, afin que vous puissiez voir un petit peu le rendu de ces camos sur vos armes. Donc voilà, vous voyez, il a équipé ces deux armes, il a la SA805 lui aussi. C'est actuellement mon arme favorite, c'est un Call of qui me fait plutôt plaisir, et j'avais envie de vous faire cette petite surprise en vous montrant comment débloquer ces camouflages. Et pour ce faire, on va passer tout de suite au menu suivant. Yeah ! Allez, c'est parti ! Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet et passons à la suite de cette vidéo. Donc tout simplement, depuis le mode multijoueur, vous faites jouer en ligne, créer un soldat, choisissez votre soldat, votre classe d'armes, donc il faut évidemment dépenser des points d'escouade que vous gagnez au cours de vos différentes parties, pour pouvoir débloquer les classes d'armes. Donc plus vous en débloquez, plus ça coûte cher. Vous voyez, celle-ci, la haine au nez, donc c'est ma classe pour le mode normal avec l'arme qui s'appelle au nez badger, et donc cette classe m'a coûté 20 points d'escouade, la prochaine est à 25, et la dernière est à 30 points d'escouade requis pour les débloquer. Donc bref, vous prenez une classe, n'importe laquelle, et vous allez sur le camouflage qui vous intéresse. Donc contrairement au précédent call-off, le camouflage automne n'est plus aussi prestigieux, puisqu'apparemment il est assez facile de le débloquer, il faut simplement obtenir 35 assistance. Mais bon, nous y reviendrons après. Le premier camouflage que vous aurez à débloquer, c'est le camouflage tireur d'élite, qui se fait tout simplement en tuant 75 ennemis, avec l'arme que vous souhaitez débloquer. Le camouflage brush, quant à lui, se fait en tuant 150 ennemis, en étant accroupi. Le camouflage automne, donc il n'est plus aussi prestigieux que les précédents call-off, puisque vous le débloquez en 3ème position, avec simplement 35 assistance à effectuer pour l'obtenir. Donc là, tout simplement, il s'agit d'un camouflage que vous débloquez lorsque vous sauvez un coéquipier d'une mort certaine, alors qu'un ennemi est en train de lui tirer dessus. Le camouflage suivant, le camouflage écaille, il faut simplement tuer 100 ennemis, avec votre arme, en vous penchant. Donc le plus simple, c'est de vous mettre dans un coin de mur, ou sur un camion, et de vous pencher en tirant votre joystick, à gauche ou à droite. Le camouflage rouge, lui, s'obtient en éliminant 150 ennemis avec votre arme, et bien évidemment, sans accessoires, très important, excusez-moi. Le camouflage très girly, au nom de caustique, lui, s'obtient en éliminant 3 ennemis, en une seule vie, donc en faisant tout simplement une série d'éliminations de 3, et en faisant ceci, 25 fois d'affilé. Le camouflage croco, lui, s'obtient en tuant 40 ennemis par un tir de longue distance. Pour obtenir le camo vert, vous devez tuer 40 ennemis à bout portant, donc il faut vraiment, c'est limite de la visée solide, il faut être très proche de l'ennemi, c'est quasiment, ça tient du réflexe, ce sont souvent des kills qui se font, sans vraiment les chercher. Le camouflage filet, il vous suffit de tuer 500 ennemis avec votre arme. Pour le suivant, le défi juste à temps, pour le camo au piste, il faut tuer 35 ennemis avec une arme, juste après avoir rechargé. Donc pareil, ce sont le genre de défis qui s'obtiennent, tout naturellement, au fur et à mesure des parties. Pour le boiser, il faut tuer 15 ennemis avec votre arme, après avoir glissé, donc ça c'est la petite nouveauté du jeu, les glissades en faisant le joystick, si vous êtes en tactique, et je crois la toucheront, si vous jouez en mode normal. Je passe aux deux derniers camouflages, avant de vous parler du camouflage or, puisqu'on est un petit peu ici pour ça quand même. Donc ce sont deux camouflages qui sont liés à vos clans, le premier étant Victoire Guerre de Clans, il suffit simplement de remporter une guerre de clans en division or, voire supérieure. Donc ça se passe dans le menu Guerre de Clans, bien évidemment, lorsque vous choisissez votre mode de partie, et le camouflage Baiser de la Mort, lui il faut monter votre clan au niveau 23. Et passons enfin au camouflage or, donc pour l'obtenir, il faudra avoir débloqué tous les camouflages cités précédemment. Si vous passez vos prestiges, tous ces camouflages vont disparaître. Petite nouveauté du jeu, vous avez donc 6 classes à débloquer par personnage, et 10 personnages au total à monter niveau 60. Pour ceux qui ne le savent pas encore, pour trouver une guerre de clans, il vous suffit simplement d'être membre d'un clan, bien évidemment, ou d'en créer un. Vous faites dans le mode en ligne, chercher partie, clan versus clan, et vous pouvez lancer vos modes de jeu, si vous êtes en groupe, bien évidemment. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi je vous fais de très gros bisous, et restez connectés sur notre chaîne, parce qu'il va y avoir énormément de vidéos ghost à venir, et notamment très prochainement, un petit gameplay dans lequel je vais vous donner un petit peu de news de la Zombie Factory. Bisous tout le monde, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501